Le militant béninois Kébi Seba, connu pour ses positions anti-occidentales et ses liens avec la Russie, a été interpellé à Paris le 14 octobre. Il avait précédemment perdu sa nationalité française pour des propos anti-français. Les détails dans un instant. Après le coup d'État du 26 juillet 2023, Transparency International Niger a dénoncé la concentration du pouvoir militaire et la militarisation des fonctions civiles. L'organisation appelle à la création d'une entité indépendante pour lutter contre la corruption. Bonjour et bienvenue au journal international de Tchad Info. Kébi Seba a été interpellé à Paris. Selon les informations de RFI, du Monde et de l'AFP, le militant béninois a été interpellé lundi 14 octobre dans la capitale française. Le polémiste connu pour ses positions anti-occidentales et pour ses liens avec la Russie a été déchu de sa nationalité française en juillet dernier. Le motif de son interpellation reste inconnu. L'interpellation de Kébi Seba lundi 14 octobre en plein Paris a été confirmée à RFI mardi dans l'après-midi par une première source diplomatique et une seconde source sécuritaire basée dans la capitale. Dans un communiqué publié mardi soir sur la page Kébi Seba officielle, il est indiqué que Kébi Seba et son bras droit, Heri Diehouti, ont été interpellés par des agents de la direction générale de la sécurité intérieure et que les chefs d'inculpation retenus contre eux seront communiqués lors d'une conférence de presse dans les prochaines heures. Selon Maud Salomé Ekila, la porte-parole de l'ONG urgence panafricaniste, Kébi Seba était en France pour échanger avec des opposants béninois et rendre visite à une proche souffrant. Il venait ces deux dernières semaines d'effectuer une série de rencontres avec des organisations de la société civile et des médias en Espagne et en Belgique muni d'un visa lui permettant de circuler dans l'espace Schengen. Une campagne destinée, selon Maud Salomé Ekila, à soutenir les processus souverainistes des peuples afrodescendants. Le 8 juillet 2024, le Conseil d'État avait validé la déchéance des nationalités de l'activiste néo-panafricain originaire d'Ostrabours. Le ministère de l'Intérieur lui rapprochant un comportement et des propos qui relèvent d'une posture constante, raisonnement anti-française. En réaction, le polémiste de 42 ans avait jugé ses retraits de citoyenneté comme une reconnaissance pour son travail politique contre la franque-afrique. Début où, l'adjointe du CNSP au Niger ouvertement hostile à la France lui délivrait un passeport diplomatique nigérien. De son vrai nom, Stilo, Gilles-Robert-Kapo-Chichi, Kemi Seba se présente comme un militant anticolonial dont les principaux adversaires sont la France et l'Occident. Ces dernières années, il s'est rapproché des réseaux russes du Kremlin, ce qui lui vaut d'être défini comme un relais de propagande russe par le parti au pouvoir en France. L'an dernier, le magazine Gênes-Afrique détaillait ses liens avec Evgeny Prigojin, défunt-chef du groupe paramilitaire Wagner, qui lui a permis, selon le journal, de récolter plus de 400 000 dollars entre 2018 et 2019. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la Société civile du Nord Kivu dénonce la légèreté du gouvernement concernant la surveillance des volcans autour de Goma. Depuis dimanche dernier, le volcan Niamulagira est en éruption avec une grande intensité, alors que les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma sont en grève. Les populations sont inquiètes, mais les spécialistes rassurent. Depuis quatre jours, une lueur ardente est observée au nord de la ville de Goma, dans le parc national de Virunga. Selon le directeur de l'OVG, le professeur Mavonga-Georges, il s'agit de l'éruption du volcan Namulagira. Celui-ci, situé dans la chaîne volcanique de Virunga et à proximité du volcan Niiragongo, le directeur se veut rassurant et affirme qu'il n'y a aucun impact sur l'autre volcan, le Niiragongo. Cette éruption date du mois de juillet de cette année. On s'attendait à ce que ça s'arrête, mais curieusement, il y a eu un regain d'activité et très fort dans le cratère. L'éruption du Namulagira dévaste la végétation, mais n'atteint pas souvent les zones peuplées. Sur des images prises par satellite, on voit trois coulées de lave distinctes sortant du cratère du Namulagira et la pluie avancée a déjà parcouru environ 7 kilomètres dans le parc. Si cette situation se suit la crainte, c'est par peur de voir les mêmes effets qu'en 2021. Le volcan Niiragongo avait fait éruption alors que les agents de l'OVG étaient en grève. Les agents se sont mis en grève en juin, mais ont assuré un service minimum jusqu'au mois de septembre, date à laquelle ils ont cessé toute activité. Placite Zilamba, secréteur de la Société Civile du Nord Kivu, demande au gouvernement d'agir. La sécurité des personnes n'intéresse pas les autorités. C'est au ministre national de la Recherche scientifique de tout faire pour appurer les arriérés de salaire des employés de l'OVG pour qu'ils retournent rapidement au travail et surveillent le Niiragongo. Les agents de l'OVG, l'Observatoire volcanique de Gaumont, réclament plus de huit mois d'arriérés de salaire. Après des tractations auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu, un service minimum a été mis en place pour assurer la surveillance des volcans. Transparency International Niger publie son rapport sur la gouvernance dans le pays depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Près de 15 mois après la prise du pouvoir par le CNSP, qui reprochait notamment au régime renversé sa mauvaise gouvernance, l'organisation relève une concentration des pouvoirs entre les mains des militaires nigériens et une militarisation de fonctions civiles. Le CNSP a dissous la Alcia peu après sa prise de pouvoir pour créer une autre dimension de lutte contre la corruption, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Sa mission est le récouvrement des avoirs publics détournés par d'anciens responsables politiques et administratifs. Mais Transparency International Niger note qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire en cas de remboursement, ce qui favorise l'impunité. Par ailleurs, les Nigériens attendent toujours que soient traités des dossiers emblématiques, comme ceux du ministère de la Défense ou de l'Uranium Gate, qui avaient fait scandale sous la présidence de Mahamadou Issoufou. Un boulevard pour la grande corruption Mahamadou Issoufou, président de Transparency International Niger, regrette pêle-mêle le manque de lutte contre la corruption sur le terrain, le favoritisme, avec la nomination des connaissances à certains postes. Nous n'avons pas connu un acte contre des pratiques corruptives. Au contraire, affirme-t-il, citant l'ordonnance de février qui approche les contrôles sur les dépenses liées à la Défense. Un boulevard pour la grande corruption, selon lui. Transparency International Niger, formule plusieurs recommandations, comme la création d'une entité indépendante de lutte contre la corruption ou de mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Au Kenya, une haute cour de justice a rejeté ce mardi 15 octobre les recours déposés par le vice-président Rigati Gashaga pour suspendre sa destitution. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté à une large majorité une motion à cet effet. Les députés l'accusent notamment d'avoir violé la Constitution, séméla discorde et détourné de l'argent. Sans aucun recours judiciaire, Rigati Gashaga devrait s'expliquer devant les sénateurs ce mercredi. C'est au nom de la séparation de pouvoir que le juge Chacha Mewati a rejeté les recours déposés par Riti Shigawa. Selon lui, le judiciaire n'est pas susceptible de s'interposer dans une procédure en cours au sein du Parlement. Avant même que le jugement ne soit rendu, le président du SENA, Amasson Kinji, avait prévenu. Toute injection tentant d'interférer dans le travail du Parlement n'a aucun effet sur lui et ses comités, alors qu'ils exercent leurs fonctions constitutionnelles. Donc, la question des conséquences des jugements de la haute cour sur les activités du Sénat est réglée. En tout, ce sont 26 recours qui ont été déposés par Riti Shigawa. Le vice-président estime notamment que les preuves présentées par la motion de destitution ne tiennent pas la route. L'Assemblée nationale aurait aussi précipité le processus bâclant notamment les consultations publiques obligatoires. Seules 225 000 personnes se sont exprimées sur plus de 14 millions d'électeurs. C'est un dîner pour le mûte avocat du vice-président lors de l'audience. Dans son jugement, Chacha Mouati a reconnu quels recours présentés soulevaient de sérieuses questions juridiques. Ce serait maintenant au sénateur d'en juger. Au Sénat, le parti présidentiel qui a déposé la motion détient la majorité. Il est soutenu par le principal parti d'opposition, le mouvement démocrate orange. Mais certaines voix s'élèvent pour dénoncer un règlement de comptes politiques. Le sénateur Richard Onyanka de l'ODM. À l'Assemblée, les députés ont livré un véritable lynchage dont l'intention et le but étaient de punir et de diffamer Rishi Shigawa. Mais pour nous, au Sénat, c'est très clair. Nous regardons les faits. S'il vous plaît, apportez-moi de preuves. On n'est pas là pour débattre des rumeurs. L'ancien candidat à la présidentielle et l'avocat, Écurie Oukat, s'inquiètent quant à lui de voir la démocratie kénienne fragilisée. Selon lui, les 11 grièves retenues contre Rishi Shigawa ont peu de fondements juridiques. C'est vraiment une question de preuves. Où sont les preuves ? Par exemple, sur la question du détournement, on aurait dû commencer par déposer une plainte. Si le cas de Rishi Shigawa devient imprécédent, ça devient dangereux. Il faudra alors prévoir une avalanche des destitutions. Le vice-président a deux jours pour convaincre les sénateurs. Une vingtaine de villages situés sur les rives du fleuve Sénégal et de son afflux, la Falémé, sous les eaux. Cette région est du Sénégal n'avait pas connu des inondations de cette ampleur depuis 1955, selon les autorités locales. Des personnes circulent en pirogue dans les rues de la ville de Baquel, à 60 kilomètres à l'est de Dakar, 17 000 habitants à la frontière avec la Mauritanie. Le scénario est similaire dans la commune de Kidira, au bord de la Falémé, à la frontière avec le Mali. Une vingtaine de villages aux abords du fleuve Sénégal et de son afflux, la Falémé ont les pieds dans l'eau depuis quatre jours, obligés de passer par le fleuve pour circuler. Une situation inédite pour Mamadou Fadé, le secrétaire permanent du réseau des mers du bassin du fleuve Sénégal. C'est catastrophique en ce sens qu'il y a d'abord des pertes d'habitat, des dégâts matériels, mais aussi des pertes de récoltes. Et c'est une zone qui dépend presque entièrement de ce type de ressources pour survivre. Je suis très âgée, mais je ne me rappelle pas avoir déjà vécu cette situation dans ces localités. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans la commune de Baquel lundi et a promis de fournir des vivres et de l'eau potable. La question des pertes économiques suite aux champs inondés reste entière pour le moment. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain à la même heure.